Ouh, c'est bon ça ! Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut Youtube ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas rénover des coupe-choux. Je pense que, bon, il est temps maintenant de les vendre. Donc, écoutez, voilà. Moi, je me suis dit, donc j'avais plusieurs choix. Soit j'attendais que mon site internet soit fait, mais bon, ce n'est pas le cas. Soit je montais une petite boutique Etsy et je les vendais dessus. Mais bon, je me suis inscrit il n'y a pas si longtemps que ça à un groupe. C'est le groupe de la brocante du coupe-choux sur Facebook. Et j'ai remarqué, donc, du coup, qu'ils vendaient énormément de coupe-choux et autres. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, écoutez, moi, je vais déjà commencer à essayer de vendre au moins 4 de mes coupe-choux que j'ai restaurés depuis que j'ai fait la chaîne, en fait. Parce que tous ceux que j'ai fait avant, je les ai déjà vendus. Je vais les mettre sur la brocante du coupe-choux. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien Facebook. Et si vous voulez inscrire sur ce groupe, éventuellement pour acheter, ou si vous êtes déjà inscrit sur ce groupe pour acheter, n'aurez qu'à y aller. Allez, je pense que je les mettrai dans le courant de la semaine. Donc là, je sors ma vidéo, on est le lundi. Je pense qu'à partir du mercredi, je les mettrai en ligne, voilà, sur ce petit groupe Facebook. Si ça ne se vend pas sur ce groupe, je pense que je ferai une petite boutique Etsy pour les mettre en vente. Voilà, je vous donnerai le lien un peu plus tard, si éventuellement ça ne part pas à la brocante du coupe-choux. Bref, du coup, déjà, je voulais remercier M. Laurent Chauvin pour les étuis, les magnifiques étuis qu'il m'a fabriqués. Donc, c'est des étuis qui vont aller avec les coupe-choux, pas avec tous, tous les coupe-choux qui ont leur boîte d'origine garderont leur boîte d'origine. Et ceux qui n'avaient pas de boîte d'origine, je les mettrai dans les petits étuis. Donc, je ne margerai pas le tarif des étuis, je les revendrai le même prix que je les ai achetés. Donc, voilà, c'est de la très très bonne qualité, c'est du cuir bovin à 2 mm, teint en brun bison. Voilà, donc, il y a le petit drapeau Made in France et il y a le logo LC, donc pour Laurent Chauvin. C'est de la très très bonne qualité, c'est un très très bon artisan. Il fait des strobes, il fait des étuis, il fait un peu tout ce que vous voulez sur mesure. Donc, il fait partie du groupe francophone de rasage traditionnel tenu par M. Ficelade et M. Darmoud Shaving. Et du coup, il fait des trucs de super qualité. Voilà, donc je vais vous présenter un tout petit peu les coupe-choux que je vais mettre à la vente. Donc, je vais vous mettre des photos après. Pour l'instant, je voulais vous dire que du coup, je les ai tous repassés au Shabton à 8 000 et au Shabton à 12 000. Et du coup, j'ai remis un petit coup de cuir brut avec de la Chrome Ox à 30 000. Et après, du cuir nu et normalement, ils coupent et ils sont très très agréables. Donc, j'ai tenu compte de ce que m'avait dit un certain Olivier. J'espère qu'il se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos. Voilà, donc j'ai pris de l'huile de camélia Tsubaki. Donc, en fait, c'est de l'huile de graines de camélia. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que peut-être, elle était peut-être un tout petit peu meilleure que la vaseline. Et donc, du coup, je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais voilà, sachez que je mettrai la Remedy Brand Tsubaki Oil sur les lames avant de les expédier. Et elles seront désinfectées. Tout sera nickel. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir un peu les 4 coupe-choux que je vais mettre en vente. Et certainement que je vous retrouve après pour une micro-conclusion. Voilà. Allez, à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme vous pouvez le constater, donc pas sur le Dovo, mais admettons sur le Valette ou sur le Napoléon. Donc là, admettons sur le grelot. Le grelot, voilà, j'ai fait le grelot doré et j'ai fait le petit soleil de chaque côté en doré aussi. Voilà, j'ai rajouté quelques petits détails qui peuvent faire la diff, voir si ça vous plaît un peu plus. On va regarder le Valette, je ne sais pas où il est, hop, 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 voilà. Le Valette, là, j'ai fait le marquage en doré, quoi. Donc ça donne un peu plus de cachet, on va dire. Et je les trouve beaucoup plus jolis avec cette petite galvanisation à l'heure 24 carats. Ça leur donne un petit boost, quoi. Et sur le Napoléon, hop, c'est pareil. Le soleil, je l'ai doré de chaque côté. Voilà, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, voilà. C'était pour vous dire que j'avais fait deux, trois petites attentions un petit peu plus. Il faut savoir que l'or, c'est quand même très, très cher. Donc du coup, je voudrais que vous sachiez qu'en fait, tout l'argent que je vais gagner à vendre ces coupes choux, je vais le réinvestir dans la chaîne YouTube. Et donc, ça va me permettre d'acheter un petit peu plus de matos pour faire les vidéos. Peut-être style un petit micro-cravate pour qu'on ait du meilleur son. Ou alors une nouvelle cam, ou un nouvel éclairage. Enfin bon, bref. Voilà, je vais pouvoir aussi me payer peut-être d'autres coupes choux pour d'autres marques, pour qu'on découvre d'autres marques, et l'historique d'autres marques. Voilà, en fait, en achetant ces coupes choux, vous avez peut-être contribué un petit peu à la vie de la chaîne. Donc je sais qu'on n'est pas nombreux non plus. J'ai démarré, je crois, au mois d'août. Et donc du coup, je me disais que bon, voilà, tout cet argent-là, au lieu de me le mettre dans les fouilles, je vais le réinvestir dans la chaîne pour faire vivre un petit peu cette chaîne, et essayer de la booster un petit peu plus. Et donc du coup, j'aimerais bien essayer de, peut-être, essayer de faire, de continuer ce que je fais, essayer d'innover un petit peu au niveau de la chaîne YouTube. Donc, écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous voulez acheter ces rasoirs, n'hésitez pas à vous inscrire au groupe, ou si vous y êtes déjà, allez consulter. Vous m'envoyez un mail, un message, je ne sais pas. De toute façon, il y a tous les liens dans la description pour me contacter, pour voir mes vidéos, il y a mes playlists, il y a absolument tout. Donc écoutez, voilà. Voilà, bons achats, restez toujours bien affûtés, n'oubliez pas de vous abonner, parce que la petite cloche de notification, on va mettre des pouces en l'air. Sur ce, écoutez, je vous laisse, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas trop longtemps. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501